Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un grand classique de la cuisine réunionnaise, j'ai nommé le rougail saucisse. Pour cette recette vous aurez besoin des ingrédients suivants. Les saucisses fumées et les tomates, mais également du gingembre, du safran, du curcuma, du thym, un oignon, de l'ail, de la sauce soja. Première étape de la recette, on va commencer par couper les saucisses en une petite rondelle de 1,5 cm environ. On peut à présent émincer notre oignon. J'enchaîne avec la gousse d'ail, j'enlève le germe, on va le hacher grossièrement. Et on termine avec les tomates qu'on va couper en dés. On va donc pouvoir passer à la cuisson. Pour ça je mets un filet d'huile d'olive dans une poêle, une casserole, un wok, ce que vous avez à la maison. J'ajoute ensuite les oignons et l'ail qu'on va faire revenir gentiment sans trop les colorer. Je vais rajouter un petit peu de sel pour enlever l'eau de végétation. Et on continue à mélanger quelques minutes. Je peux maintenant rajouter les saucisses fumées, coupées en grosses rondelles. Et on va faire revenir pendant environ 5 minutes. Alors les oignons commencent à compoter légèrement. Je vais pouvoir rajouter les dés de tomates et continuer la cuisson pendant environ 30 minutes, autant qu'elles rendent leur jus et qu'elles compotent également. Voilà comme ça. Et on n'oublie pas les épices. Alors sauce soja déjà, safran, gingembre, curcuma, un petit peu de thym. On enlèvera les branches à la fin. Pour l'instant, on laisse bien parfumer le tout. Voilà après 30 minutes, pour moi ça a suffisamment épaissi, mais vous pouvez le laisser encore un petit peu si besoin. Je vais l'arrêter là. Je vais me rester à dresser ça dans un joli plat et appeler tout le monde pour déguster. Et voilà pour ce plat délicieux qui est le rougail saucisse. Bon appétit et à bientôt sur Cuisinelle V. Je fous !